Très bien, je vais donc être assez directe. Entretenez-vous une lésion avec le seigneur Maxime. Absolument pas. Ce n'est pourtant pas ce que nous rapportent les rumeurs. Ce n'était pas à moi que ces rumeurs faisaient le plus de mal. C'était à Maxime et sa femme. Iris ne supportait pas la relation que nous avions, Maxime et moi. Et ces gamins qui arrêtent pas de maigrir. Et ces parents qui se privent pour des gamins qui arrêtent pas de maigrir. Parce qu'on avait plus à bouffer, ça. Vous vous en rappelez ? Vous nous aviez oubliés. Charlie. 20 ans. On a perdu 20 ans, putain. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Iris. Bonjour inspecteur. Pouvez-vous décliner votre identité pour la caméra, je vous prie ? Iris Amaré. Matricule 101-04-08-21005A. Sous-seigneur. Je m'occupais de l'éducation des jeunes filles. Merci Iris. Bien, nous allons pouvoir commencer. Et je vous prie de croire que toutes les questions seront posées en respectant votre souffrance et votre rang. Je vous rappelle que ces enregistrements sont passibles d'être réutilisés au tribunal dans le cadre de l'assassinat de votre mari. Si vous avez besoin d'un moment pour... Non. Non, merci inspecteur. Ça ira. Commençons. Pouvez-vous nous parler de Maxime et de la relation que vous entreteniez ? Je pourrais vous parler de Maxime pendant des heures, inspecteur. Nous avons été mariés en 2123. J'avais tout juste 18 ans. Il avait établi que nous étions les plus compatibles génétiquement parlant, alors... Heureusement que notre relation ne s'est pas arrêté à nos gènes. Vos relations conjugales étaient donc correctes ? Plus que correctes, inspecteur. Maxime était certes têtu, vieux jeu et orgueilleux. Il n'en restait pas moins un homme bon et sensible. Vous dépeignez là un tableau assez idyllique, madame. Pourtant, ce n'est pas ainsi que votre relation était ressentie par le reste de l'abri. L'absence de grossesse de votre part. Nous avons notamment eu vent de rumeurs. Les rumeurs sont ce qu'elles sont, inspecteur. Du vent, et pas plus. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Surtout dans l'abri, où nous vivions tous les uns sur les autres. Il était quasiment impossible d'avoir un semblant d'intimité. Le moindre son, la moindre parole se répercutait dans les murs, se glissait dans les conduits d'aération. Il n'y avait que nos appartements qui étaient épargnés. Parfois, l'ensemble de l'abri s'emplissait de murmures indistinctes. C'était ça, la mélodie de notre abri, inspecteur. Les rumeurs. Vous n'avez donc rien à reprocher à la relation qu'entretenait Célène avec votre mari ? Bien sûr que si. Maxime était très pris par son travail, et moi par le mien. On ne peut s'empêcher de jalouser le temps que l'autre passe sans nous. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui a pu être rapporté par les uns et par les autres. Je n'avais, et n'ai toujours aucune animosité envers Célène. Très bien Iris, je vous crois. Maxime avait-il des ennemis au sein de l'abri ? Des gens qui auraient pu y avoir une bonne raison pour lui en vouloir ? Iris ? Oui, non, peut-être. Dans les premières années de notre mariage, Maxime a dû faire face à des accusations mensongères. Une jeune fille l'avait accusée de l'avoir violée. Il y a eu un procès, et l'innocence de Maxime a été établie. La jeune fille a été sévèrement punie. Peut-être, peut-être lui encheindra-t-elle suffisamment rigueur pour... Mais ça m'étonnerait. On l'a baptisée Méduse, et elle a perdu son droit à exister, socialement parlant. Savez-vous ce qui s'est passé en vingt ans, inspecteur ? Une famine. Une terrible famine. Quand les gens faiment. Quand les gens faiment, ils perdent leur humanité, inspecteur. Ou bien sûr, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est assez doux comme processus. Ça commence par une certaine agressivité. Les gens ne se saluent plus. Ils se jettent des regards noirs. Et puis, vient la suspicion. On se surveille. Constamment. On pense que notre voisin a plus que nous. Qu'il a des cachettes. Des réserves. Des disputes éclatent pour un oui, pour un non. Et puis, ce ne sont plus de simples mots. Ce sont de véritables coups. Une déferlante de haine qui se nourrit des ventres vides et des enfants qui meurent. C'est terrible un enfant qui meurt, inspecteur. Ça vous déchire tout entier. Alors non. Je ne sais pas qui aurait pu assassiner mon mari. Mais ce que je sais, c'est qu'il était le représentant du pouvoir. Et que le pouvoir échouait à protéger les gens. De là à s'imaginer que l'assassiné permettrait de résoudre la famine. Il n'y a qu'un pas. Bien, Iris. Je vous remercie. Pouvez-vous nous faire le résumé de votre soirée, s'il vous plaît ? Ce sera bien court, inspecteur. J'ai eu une violente dispute avec Méduse. Elle reprochait à mon mari sa façon de gérer la famine et ma passivité. De quoi vous marteler le crâne, je vous assure. Je fais souvent de grosses migraines. Dont, heureusement, Cybèle, notre responsable en agroalimentaire, parvient à me soulager à l'aide des plantes de sa serre. Je suis passée prendre un bouquet vers 19h, 19h30, quelque chose comme ça. Et puis, je suis allée me coucher. Il n'y a de toute façon rien d'autre à faire dans ce genre de cas. Bien, je vous remercie, Iris. Christelle, vous... Inspecteur ? Oui, Iris ? Je... De nombreuses personnes sont mortes durant cette famine. De très nombreuses autres personnes. Vous n'avez pas idée du drame que ça a été. Maxime a payé le prix de votre oubli. Essayez de m'en souvenir. Quand vous amènerez le coupable à l'échafaud. Que voulez-vous dire, madame ? Que toutes les vies se valent, inspecteur. Ne jugez pas trop durement celui qui a perdu son enfant, sa femme, son amie. On n'est pas toujours responsable de ce que le désespoir nous pousse à faire. Je n'en doute pas, Iris, mais la justice n'a que faire du désespoir. Rassurez-vous, celui qui a assassiné votre mari sera jugé avec toute la fermeté nécessaire, mais sans cruauté. C'est bon, Christelle. Coupez-moi ça, mon petit. Ça ira très bien pour aujourd'hui. Ah, au fait, madame, le gouverneur m'a chargé de vous faire savoir que les fleurs pour votre mari sont arrivées. Vous allez pouvoir fleurir sa tombe correctement. Merci, inspecteur. Je suis ravie d'apprendre que je vais pouvoir honorer la promesse que je lui ai faite. 8 avril 2147, je viens d'avoir une longue et passionnante conversation avec Célène. Cette petite a du potentiel, vraiment. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de vivacité d'esprit, de répartie et d'ambition. Surtout chez une femme. Ça, c'est sûr qu'elle va les mener à la baguette une fois qu'elle sera seigneur. D'autant plus que... Il y a du boulot. J'ai l'impression que chaque génération est moins intelligente, moins brillante que la précédente. Plus instable. Ange, notamment, me préoccupe. Mais sa rivalité avec Célène devrait lui permettre de se dépasser. Et je suis sûr que ses troubles se dissiperont avec la maturité de l'âge. Après tout, il sait moins la bonne effet. Ariel, en revanche... Ariel... Mon dieu... Que cette petite me préoccupe. Elle n'a aucune tenue, aucun filtre. Une capacité de concentration minime. Et sa manière qu'elle a de gesticuler sans cesse, sans s'arrêter une seule seconde, ça a le don de me... De me... De me tendre. Voilà. Heureusement que Lucille prend son aile. Parce que je crois que sinon, ça fait belle lurette que Iris l'aurait envoyé boulé par la fenêtre. Enfin, si on avait les fenêtres. Parfois, parfois je me demande si ce que nous leur laissons sera suffisant, si nous les avons armés suffisamment. J'espère sincèrement qu'ils sauraient faire mieux que moi. Bon, ça va 4 secondes des questions existentielles, mais moi, j'ai promis de bien à Charlie. Faudrait pas que je me pointe en retard. Je serais capable d'avoir descendu la mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501